Ce livre est un accident en tous les sens du terme, l'avortement lui-même, et la manière dont je l'ai écrit, en fait, comme souvent c'est un livre que je ne voulais pas écrire, je ne pensais pas écrire ce livre-là, et il est venu comme une nécessité après une interview d'Annie Ernault, que j'avais lue dans l'Humanité il y a un an, tout juste juste en janvier 2014, dans lequel j'ai eu le sentiment qu'elle s'adressait à moi, en fait elle s'adressait aux filles de notre génération, au sens large, et elle disait « Vous avortez ? Vous profitez de la loi Veil et vous ne le dites pas. Si vous continuez à ne pas le dire, à avorter dans le silence, d'une certaine façon dans la honte, ce droit va disparaître, car rien n'est jamais acquis pour les femmes. » Et c'était au moment où en France il y avait un débat assez violent, quand le gouvernement a voulu supprimer la notion de détresse dans l'avortement. Je me souviens de députés UMP, de François Fillon en particulier, qui avaient parlé de faute morale pour le gouvernement, que cet avortement, que cette loi, cette suppression de la notion de détresse risquait de rendre l'avortement banal et confortable, comme si l'avortement pouvait être banal et confortable. Et donc quand Annie Ernault dit « Vous avortez dans le silence », j'ai le sentiment qu'elle s'adresse à moi. J'ai avorté quand j'avais 17 ans et je n'en ai jamais parlé à personne. D'un coup, il fallait que je le raconte, il fallait que je réponde à l'adresse d'Annie Ernault, mais aussi que je réponde à François Fillon, de certaine façon. C'est un récit qui est aussi intime que politique. Donc j'ai contacté Annie Ernault, qui m'a raconté qu'il y avait un projet de recueil de textes qui ne s'est pas fait et finalement ce texte est publié seul aujourd'hui. Oui, en 1984, je prépare mon bac, j'ai 17 ans et je suis une fille libre. Il y a peu de civilisation où une fille mineure a le droit d'avoir un amant, de coucher sans être mariée, sans avoir de rendre de compte à personne. Il y a la loi VEM et surtout la loi Nervit qui nous permet d'avoir accès à la contraception. Donc je peux dire que je vis à une époque où je crois en tout cas qu'il y a une égalité entre les garçons et les filles. J'ai été élevée comme mon frère, comme les garçons de ma classe et j'ai le sentiment que je suis à l'égal des garçons à 17 ans. Il n'y a pas de différence. Je vais pouvoir faire des études, travailler, que je suis libre et je suis rattrapée par mon corps. En tombant enceinte, je suis rattrapée par mon corps de fille et je lui en veux terriblement à ce corps de fille. Oui, tout d'un coup, je ne suis plus l'égal des garçons. Je suis enceinte et je vais me débrouiller avec ça. Et je risque d'être, je risque de voir ma vie changer, cette vie que je menais, que j'espérais pleine d'ambition, d'études, de liberté, d'indépendance. Tout d'un coup, je suis enceinte et tout ça peut se terminer. Heureusement qu'il y a la loi Veil à ce moment-là et que je peux avorter. Mais j'ai ce sentiment d'être rattrapée par mon corps. Que l'égalité entre les garçons et les filles, finalement, elle est une certaine façon fictive. Je n'ai pas le même corps qu'un garçon. Je viens de l'apprendre. Je voulais répondre absolument à Annie Ernaud parce que d'abord, c'est un écrivain que j'admire beaucoup. Et quand elle dit, les filles, vous abortez dans le silence, il faut le dire, je me suis dit que je n'avais pas le choix. Il fallait que je le dise et que je l'écrive, que je mette des mots sur ce qui m'était arrivé, ce qu'elle appelait à elle pour elle. Un événement qui est quelque chose de très fort, qui réunit à fois la vie et la mort. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui reste en vous, qui m'a hantée pendant des années. Et je voulais rappeler ça, l'écrire. Et dire qu'il n'y avait pas de honte, c'est difficile, c'est douloureux, c'est ni banal ni confortable. Comme le dit justement Simone Veil, aucune femme n'avorde de gaieté de cœur. Il n'y a pas de honte à avoir, de culpabilité. C'est cet avortement qui m'a permis de continuer à être libre, à faire de moi une fille libre, à pouvoir faire des études, à pouvoir choisir la vie que je voulais. C'était nécessaire, c'était une nécessité. Voilà. Donc il n'y a pas de honte, c'est une liberté très importante. Sous-titrage Société Radio-Canada